Quand on habite sur Paris, on voit que Marseille, ils sont dépassés par les événements. Paris, ils sont déjà plus grands, ils arrêtent de rêver, ils sont déjà plus grands. Et voilà, doucement, doucement, on va au parc et on adhère au PSG. On voit ce qui se passe à la télé, on voit les matchs, on voit qu'ils arrivent là en Ligue des Champions contre Barcelone. Ils ont fait match nul les deux fois, ils n'ont jamais perdu. Ils sont trop forts. Franchement, c'est un grand plaisir de venir au parc. Qu'est-ce qu'il faudrait au PSG pour que sa popularité soit plus grande aux yeux des Français ? Cristiano Ronaldo. C'est fini. Juste un message à Cristiano. S'il veut venir à Paris, on va l'accueillir très bien. La Ligue des Champions, c'est quelque chose qui a toujours été difficile pour l'équipe de Paris. Et là, avec l'équipe qu'on a, la formation que Laurent Blanc a faite, je pense que c'est avec cette équipe qu'on va pouvoir enfin accéder à plus de quart de finale, voire demi-finale, en espérant la victoire de la Ligue des Champions. Non, je ne pense pas. Je pense que quand on voit le jeu de Paris aujourd'hui, on ne peut que adhérer. On n'a pas besoin des réseaux sociaux pour donner de l'ampleur à Paris. Il suffit juste de regarder les matchs, de constater sur le terrain les prouesses techniques que tous les joueurs font actuellement. Et on ne peut que adhérer. C'est-à-dire que n'importe quel... Voilà, on a eu un supporter de l'OM qui s'est reconverti à l'équipe de Paris. Parce que, voilà, enfin, on voit du jeu, on voit des petits nouveaux comme Ferrati qui a été découvert par l'équipe de Paris, qui était un joueur peu connu. Et là, on voit que chaque joueur se renforce. On ne va pas saurer qu'il revient en forme. Il faut qu'il se mette en confiance. Et je pense qu'il y aura des belles surprises avec Paris à la Ligue des Champions. Je pense que ce qui se passe à l'OM, c'est que c'est une équipe de supporters qui est fan de son équipe parce que l'équipe a la fierté de ses couleurs et représente bien son équipe. Ils se battent pour l'équipe de Marseille. Ce qui ne se passait pas à Paris. Mais là, on voit que le collectif commence à être vraiment rassemblés et être fiers de porter les couleurs parisiennes. Et je pense qu'au fur et à mesure, l'équipe de Paris sera beaucoup plus populaire que Marseille.